Déjà en 86, Péka, c'était synonyme de ringard. C'est vraiment le terme qui, dans le métier, ce monde du cinéma est un monde cruel. Il y a les gens respectables et les autres, on les appelle les ringards. En France, on m'appelle le roi du laver. Tout le monde n'est pas roi. Hein ? Non. Je fais partie de la noblesse. En 86, Péka, mais il s'en foutait parce qu'il était son producteur, les films du Griffon, il faisait de l'argent et il emmerdait, il s'en fichait. Enfin, il avait eu une certaine ambition au début, il a dû certainement qu'après, il s'est dit, bon, tant pis, on me prend pour un ringard, qu'importe, c'est comme ça. Il paraît que c'était très agréable de tourner avec Péka, que c'était un type charmant, assez chaleureux, méridional, chaleureux et sympathique et... D'accord. Un peu que dans les années 50, Cousinet avait cette sorte d'aura de sympathie chez les acteurs, non ? Ah oui, il était un peu radin, oui. Il était radin. Il s'est éloigné du sujet. Oui, oui. Oui, oui. Donc c'était pour d'autres raisons. Et il faisait rire les acteurs. C'est pour ça qu'ils acceptaient de tourner pour lui. Moi, j'avais une devise dans mon bureau, c'était, je ne fais pas du cinéma pour gagner de l'argent, je gagne de l'argent pour faire du cinéma. Malgré tout, il est rentré dans l'histoire du cinéma français. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a représenté quelque chose, au-delà de la qualité avérée ou non des films, il a représenté un moment de l'histoire du cinéma français dont on se souvient avec d'autant plus de nostalgie que ce moment est perdu. C'est quelque chose qui est parti, qui est dans l'histoire, qui ne reviendra plus. Finalement, même si ce n'était pas un bon cinéaste, c'était pas mal quand même l'époque où il pouvait faire les films qu'il faisait. Je n'étais pas Hitchcock, mais je tournais quand même. J'ai fait 27 films dans ma carrière. Si j'ai fait 27 films, c'est que quelque part, je devais avoir un certain intérêt pour le public. Voilà. Merci. Merci. Merci.